Bonjour à tous les petites maugréaves j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour vous proposer une gamme incroyable c'est clairement la game du mois c'est une game qui est technique c'est une game qui est folle c'est une game totalement casse-tête je pense que vous allez prendre votre pied à la regarder et surtout vous allez apprendre des choses avant de vous proposer la game j'aimerais parler très rapidement d'Elo Fresh vraiment Hello Fresh c'est incroyable alors je sais que je suis parfois voire tout le temps saoulant avec Hello Fresh mais faut savoir que c'est une façon pour moi de vivre de mon travail de pérenniser mon activité sur Twitch et sur YouTube c'est les placements de produits et celui là c'est pas des paroles en l'air quand je dis que j'engage ma responsabilité dessus parce qu'il est exceptionnel en gros pour 3 euros vous pouvez manger un plat vous allez manger un plat que vous allez payer 15 20 euros au restaurant environ ça dépend de la ville ou du village dans lequel vous habitez mais dans une brasserie classique c'est à peu près 15 20 euros ce genre de plat et vous avez la livraison gratuite et vous avez un dessert offert à vie vous avez un petit lien dans les commentaires description de la vidéo et en fait Hello Fresh ça va vous livrer des ingrédients chez vous viande poisson légumes etc féculents et avec une recette avec plein d'épices aussi c'est ça qui est intéressant c'est que c'est très goûtu finalement c'est vraiment et il y a des produits de il y a 21 nouvelles recettes chaque semaine donc tu as des produits de enfin vous avez des produits pardon je vous tutoie de toutes les régions du monde finalement donc ça c'est hyper intéressant mais vraiment c'est une folie faites moi confiance et si jamais vous me faites confiance je vous je vous invite vraiment parce que là l'offre elle finit avant la fin du mois donc voilà c'est un peu la dernière semaine pour en profiter je vous invite vraiment à jeter un coup d'oeil essayez au pire au pire du pire du pire vous n'avez pas perdu d'argent parce que c'est trois euros environ c'est à peu près trois euros et les ingrédients que vous recevez vous en avez pour plus de trois euros donc au pire juste vous n'êtes pas là la recette je voulais manger comme ça mais vraiment c'est un truc qui est trop cool moi ça a changé ma vie alors peut-être que vous pensez que je mens quand je dis ça mais c'est c'est sincère en tout cas j'ai aucun intérêt à vous mentir mon but c'est de pérenniser mon travail sur les 20 prochaines années donc le mensonge en général ça ça va pas de paire avec le avec le fait de pérenniser quelque chose mais voilà je enfin à part en politique mais là on n'est pas en politique on est en humanité là et donc voilà je vraiment c'est c'est vraiment une folie et j'espère que comme pour moi ça va changer votre vie et l'eau fraîche est vraiment financièrement c'est incroyable et enfin voilà c'est juste trop trop cool et j'avais vraiment envie que vous en profitiez que vous ne ratiez pas ça parce que souvent quand je parle pendant un mois d'eau fraîche bah le mois d'après il ya souvent des gens qui me disent l'offre elle marche toujours fichou et ben non elle marche plus donc voilà c'est pour ça que je bourrine un peu sur le sur ce placement de produits mais parce que voilà je sais que ça va être quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de bien manger de d'économiser de l'argent enfin voilà c'est un mix de plein de choses donc voilà vous avez le petit lien dans les commentaires description si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser si vous avez des griefs si vous avez envie de m'insulter par rapport à ça bah faites le ça libère les voilà ça c'est important de pas garder ça en soi donc si vous voulez m'insulter n'hésitez pas et je vous souhaite un délicieux visionnage à cam c'est pas mal avec les morts vivants ouais après de manière générale c'est intéressant parce que on peut on a le boubou divin on n'est pas obligé d'avoir des taunts par exemple il ya des choses sympas on va passer un sacré bon moment je vous le dis alors on prend la liche je pense avec ripop 3-3 ouais chevalet éternel ont avec la avec lui qui donne qui copie c'est super intéressant quand il ya méca aussi avec automate c'est intéressant après c'est un perso qui à la fois des synergies intéressantes et en même temps il ya de la tempo avec le personnage grâce à son sort à zéro enfin ils ont bien bossé le perso je trouve qu'il est vraiment bien comme ça on voit pas le classement des joueurs tout à l'heure on l'a vu et là on l'a pas vu c'est bizarre non à moins qu'il ya un truc un truc à faire ok bon c'est pas très grave mais mort vivant murloc naga pirate élémentaire ouais murloc c'est la meilleure compo évidemment murloc c'est le top j'aime bien mort vivant avec catacomb c'est vraiment intéressant ah il faut passer au moins une fois sur chaque adversaire pour que le plugin fonctionne ok ça marche ou alors regardez comme ça peut-être ah voilà en fait faut passer la souris ok pardon ça j'aime bien on veut que ça ce soit un 3-3 donc on va mettre le taunt après 3-3 ça c'est bien aussi bon plutôt ça j'imagine au moins c'est un mort vivant l'idée c'est d'avoir au moins deux morts vivants sur le board et je pense que c'est le mieux un 3-3 c'est quoi la fenêtre que tu as ouverte bon en fait ça donne les cotes des autres joueurs dans le lobby ça sert à rien mais vous me l'avez demandé techniquement ça sert à rien après ça peut être rigolo ça peut voilà je sais que ça vous fait plaisir donc profitez-en regardez ça regardez pas la game regardez ça ok ça c'est cool quand même surtout avec le petit loup qui arrive ouais ouais à 8k vous pouvez tomber contre des 9, des 10, des 11, des 12, des 13, des 14 bien sûr en fin de méta parfois moi j'ai vu des games de xqn à 17k qui est de dans son lobby avait des 8 donc faut au moins être à 8 quoi si vous êtes à 8 vous voyez lui il est à 8k bah il joue contre il joue contre moi et il s'en fout mais oui c'est sympa pourtant il y a un différentiel de cote comme un oh il est beau lui il me plaît lui j'adore cette carte je trouve dans la méta c'est trop intéressant j'ai l'eau la fleur en ville comment ça va merci de ton coup de poing vous avez plaisir impressionnant rappelez-moi de ne jamais vous énerver voilà qui devient intéressant donc là on va pas prendre la copie 3-3 on prend le poison je suppose poison ou ouais le poison bon j'aime bien on a plein d'lm les bibelots lm me plaisent assez genre c'est con mais juste le bibelot qui donne un lm par tour quand tu as double lm de fait bah finalement ça fait quand même de la stat ça te permet de monter parce que lm tu as quand même envie d'être ta 25 ta 26 quoi bon on a une chance de gagner on est devant même je dirais ça fait tarader de partout à la fin on a la lampe à simana les gars simana bah ouais mais c'est trop cher simana en vrai simana c'est trop cher je pense que c'est un effet que je recherche et qui est très intéressant mais pas à simana soit je prends le globe soit je prends la shop de l'aubergiste sachant que je vais monter en taverne shop ça peut être bien mais globe aussi dans deux tours on peut avoir un bon taverne 6 de toute façon j'ai besoin dans tous les cas si je veux jouer lm j'ai besoin d'être ta 24 ta 23 y'a rien c'est la ta 24 qui compte mais globe ça me va et ça fait qu'on vend lui pour up ah contre mort vivant je sais pas si le 2-3 il est intéressant en même temps sinon c'est quoi non bah si on va quand même le prendre avec les biblionomies on peut rester ta 24 je trouve mais faut les avoir ça dépend lesquels bah ça dépend si tu veux jouer Azerite ou si tu veux jouer lm bran rock rock par exemple ouais ça c'est typiquement le genre de truc qu'on veut pas c'est pour ça qu'on reste pas en taverne 3 pour éviter de les avoir bon il peut nous mettre entre 6 et 13 13 ça fait mal 6 ça va ça ressemble plus au 13 qu'au 6 mais ouais on ne l'appelle pas l'ouest sauvage pour rien je serais de mon mieux ça aurait pu me donner un triple si j'avais un 2-1 j'avais le triple avec ça toi c'est fat hein c'est pas un peu tard je suis le premier seigneur des clintas vous êtes en bonne voie je veux qu'à nu il meurt et je le ré allez il meurt et il revient ice nice je sentais qu'lm en fait il fallait tout de suite trouver un truc sympa en lm quoi et c'est pas parce qu'on a des taverne 2 qui compote bien que ont joué lm donc c'est important d'avoir cette fluidité d'esprit cette fluidité de composition de se dire c'est pas parce qu'on a ça qu'on va jouer lm comme c'est pas parce qu'on a des grenouilles qu'on va jouer voyez c'est pas parce qu'on a des grenouilles qu'on va jouer qu'on va jouer bête c'est pas parce qu'on a euh bah un anubarak qu'on va jouer mort vivant voilà mais l'idée c'était à la fois de compoter ça marche avec ça et de tempo je crois que je prends des lm et je vais hop ok donc là on a plusieurs choix soit on a le roc roc et on part en lm le problème c'est croc roc en lm ça marche pas c'est pas que ça marche pas mais ce qui marche c'est de pouvoir en revendre je pense que c'est trop lent il y a lui qui en génère un mais bon sinon il y a Kaltutu Kaltutu avec anubarak je trouve que Kaltutu est meilleur perso après quoi on fait réincarnation en espérant qu'il... ouais c'est ça hein ok ouais il est pas mal ce board quand même pour un tour 8 ouais Kaltutu est mieux je pense déjà on est que à 27 donc on peut pas non plus euh ah dommage ouais on a pas le luxe de de partir en lm parce que si on trouve pas notre bran la stat qu'on va générer elle sera trop petite bon on est pas si mal en vrai hein les stats sont ok hein bon on a un peu de chance sur les stats mais on joue pas des 10% quoi on joue un 37 ici salut flèche comment ça va ? tu vas à Lyon pour DB ? si oui c'est quelle date ? euh... c'est samedi là ce samedi là alors on est en mort vivant on reste là dessus quand vous avez de la place invoque deux copies du premier serviteur que vous avez invoqué chaque combat invoque deux copies du premier serviteur que j'ai invoqué chaque combat est-ce que c'est pas intéressant avec le pouvoir ? du coup ça on invoque je sais pas trop comment je vais piloter tout ça en gros l'idée c'est de enlever ce taunt là même dans ma tête c'est un peu flou ha 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 c'est ça non ? c'est ça non ? c'est un peu flou dans ma tête mais j'ai l'idée je crois non il a boubou c'est pas pour qu'il meure les gars non pas de Vaifendre j'ai pas la place en fait l'idée c'est que lui il soit repop avec ça mais je voulais pas enlever la 2-1 parce qu'elle est quand même vraiment forte sur ce spot là en tout cas mais c'est pour ça que j'ai pris le Briekai parce que vu que ça a boubou ça protège le gars bon c'est drôle hein bon après ça fait rien hein ça fait juste des anubes c'est pas dingo mais on va voir on va voir impressionnant rappelez moi de ne jamais vous énerver je sais pas si la ta-26 elle m'intéresse goulacabra c'est quoi ta-26 ça nous intéresse pas y'a que des mauvaises cartes y'a que des mauvaises cartes en 6 je suis le premier seigneur des crêtes bon il me faut des repop tu tues c'est cool hein le plus j'ai en place non il a c'est plus qui est de c'est le point C'est ça le play, on est d'accord, play de génie je crois. Là j'ai la place, bam bam. Bah là en fait j'ai tellement d'Anubarak que le Titus il est quand même assez intéressant, j'ai manque tellement de stats. Par contre le truc des catacombs je suis pas sûr là, j'ai gelé parce que je trouve que c'est cool. Mais sans Hara est-ce que c'est bien ? Oui. On reste comme ça ? Ou est-ce qu'on se fait bait par euh... par le fracasseur ? Qu'en pensez-vous ? Fracasseur, ça veut dire qu'on met lui first. Après on peut mettre lui taunt, soit on joue full repop, soit on met lui taunt, ça marche avec le 3-3 et on invoque plein de garde et ça fait plein de stats avec fracasseur. Oh bordel. Ça m'excite énormément de penser à ça. Par contre il faut qu'on trouve le taunt. taunt. Et non ça marche pas. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Non. Ça c'est un taunt hein. Sérieux ? Bah si y'a pas le taunt euh... Hey ! Ça va toi ? Lui on en a... En gros l'idée c'est que lui il a taunt. Lui on le rentre. Il faut libérer une place. Ça ça sert à que dalle. Ou alors je continue à manger. Et ça veut dire que je vire le crâne. Ah non mais non lui il faut pas qu'il est taunt. On veut copier lui. Donc ça veut dire que je vire lui. You know ? You know what I mean ? Ou pas you know what I mean ? Ouais c'est ça. Ouais c'est ça hein. Faut rester à 6 créa. Pour qu'il attaque first. Bah de toute façon 6 créa dans tous les cas pour la tactique. Et là ça monte des tonnes. Et encore y'en a qu'un de ça hein. Oh lalala. Oh lalala. Oh lalala. Oh lalala. Mais ça s'arrêtera donc jamais ? En effet. je peux pas c'est la nive de ma grand mère A pour le tournoi j'aime trop jouer Végéta jaune en ce moment ouais le deck est bien ouais le deck est très contrôle très sympa je pense que je vais jouer vert là on s'en moque on veut d'autres titus dans l'absolu ou dorer titus c'est bien doubler nos cartes dorer ça mais sinon ça reste dans l'état comme cela ok il est gros je dors lui on est d'accord si ça dort ça ça en fait pas 8 je le sais je sais que non mais je vérifie quand même peut-être que ça ça marche pas ça en fait pas trop fort en vrai 8 c'est des dorer lui tu remplaces pas crâne par moroès non crâne non 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 ça change rien on va dorer lui non non ce le moroès il sert à rien là je pense c'est pas parce que ta team moroès c'est une très mauvaise carte c'est bien si tu as anubarak drakari titus c'est que tu arrives à monter des tonnes mais non non là l'idée c'est d'avoir ça ça bon là de toute façon on est déjà en finale mais enfin en demi mais ouais ça ça après ça en fait l'idée c'est d'essayer d'en rajouter d'autres mais bon tu mets ce que tu trouves quoi bah en fait normalement à la place des deux là tu peux rajouter un titus tu peux rajouter un comme ça tu peux rajouter un comme ça voilà là j'imagine dans la compo parfaite qui est vraiment trop cool avec les lanternes mais j'avoue que c'est trop sympa là lanterne avec le pouvoir qui duplique ah j'aime trop je trouve ça trop drôle c'est vraiment vraiment et murloc on peut le sauter on peut le faire sauter mais on se calme là non bah ouais mais là y'a plus aucun respect maintenant en plus ce qui est bien c'est que j'ai quand même bien monté l'attaque ouais ce que d'habitude c'est ça mais derrière tu mets des ripops pourris là en un tour avec la nube j'ai monté beaucoup beaucoup d'attaque ce qui rend la chose vraiment agréable attends mais je le bute pas là oh non one off sérieux ah non deux off bah le problème c'est que lui il va faire top 1 maintenant avec son bran et tout bon bah on va essayer d'accrocher le top 2 très bien ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt bon cette recrue pourra au moins faire diversion non on n'aura pas trop on va trouver nos cartes attendez ça c'est des à ça marche ça marche le virevoltant dans ce genre de spot on est d'accord c'est super intéressant ce que ça fait d'abord virevoltant et ensuite on fait le proc ah non il ya ça quand vous avez de la place invoque deux copies du premier serviteur que vous avez invoqué ça va invoquer les virevoltant faut penser à tout en vrai c'est pas évident avec la lanterne on peut pas faire virevoltant parce que début du combat c'est pendant le combat après ça peut être intéressant contre autre chose que mort vivant mais contre des 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 bord démons des bord élémentaires je pense que ça c'est plus intéressant de faire double virevoltant comme ça ça en fait trois dans le combat bam 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 tu tue trois créa pas intéressant de prendre la 4x4 qui détruit un mort vivant non euh non parce que j'ai pas la place enfin j'ai rien à manger ici c'est bien de manger une créature qui aurait réincarnation comme ça tu la doubles et derrière tu peux la tripler bah on reste comme ça c'est le c'est le spot a priori je pense pas que les deux autres virevoltants attaquent immédiatement non mais dans tous les cas c'est la première carte qui a été invoqué donc moi ce que je veux c'est copier les gardes cadavres allez là j'ai la place bam bam ah c'est vraiment c'est vraiment trop cool bah lui aussi il a les petites lanternes où les hobbits rejoindront les morts et allumeront de petites lanternes ok tu meurs pas mais tu prends shéros tout off encore une fois je suis sympa bon ça pétaradait de partout à la fin ouais c'est très cool argent bon c'est trop tard pour ça ça aurait pu donner le buddy de Teron qui est totalement dingo mais là c'est trop tard je réfléchis quand même mais oui là le problème c'est que rien ne watershedait pas ou streets ou 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 c'est que je pourrais ouais non mais de toute façon ça fait rien je vais confondre avec l'autre non non mais ça on va le mettre réincarnation magnétisme réincarnation si on réincarne ça ça marche comment ? juste ça se réincarne pas et donc ça stat un peu plus mais on s'en moque ça fait juste 1 de plus après c'est 29-1 donc ça fait plus de créatures, soit on protège le garde non mais je vais rester comme ça non j'en veux pas 2 parce que on est trop avancé dans la partie là je suis déjà en demi finale et derrière je joue la finale donc je veux garder mes cartes bon on va faire finale normalement on va faire finale donc lui on peut pas le gagner parce que c'est Murloc et qu'on est mort vivant et à un moment il y a des choses qui restent empiriques c'est comme le druide il battra toujours guerrier c'est comme ça et le démoniste sera toujours Zoro quelle que soit l'extension ok ok ouais pas mal là il est même pas en Murloc en fait il est en Omi c'est pareil il est en Omi LM mais bon dans tous les cas il est dans un setup de puissance infinie c'est dommage de pas avoir trouvé un autre Titus on a dit que ça revenait au même mais oui et non en fait parce que ça rajoute un peu de stats sur lui sur l'autre enfin non sur lui et sur les deux copies donc c'est intéressant bon est-ce qu'il y a un monde où le Virevoltant il va servir sur la finale contre l'LM bon le problème c'est qu'il a des boubous divins de toute façon on va devoir jouer avec ça je pense qu'on mettra le problème c'est qu'il a son cleave à la con j'allais dire on mettra un Leroy un Leroy Tonté parce qu'en fait on voudra alors quoique on copiera ça c'est dommage qu'on ait pas eu un Titus de plus un Fracasseur de plus c'est pas des cartes qui sont beaucoup piquées par les joueurs donc on aurait vraiment pu les trouver mais c'est joli la synergie elle est trop belle avec la lanterne ça ça fait vraiment de la magie n'empêche plus Akam qui fait déjà de la magie ça fait vraiment franchement on a fait des setups de fou parce que là on est en catacombe je pense que c'est la meilleure compo mort vivant mais on aurait pu aussi partir en Anubarak parce que vous voyez en un tour on a presque monté 20-25 de stats en un tour sur nos morts vivants donc on aurait pu faire une game full repop où bah à la fin de mort vivant ils ont peut-être 100-150 d'attaque peut-être que ça aurait été d'ailleurs la clé pour gagner je sais pas ah non je pense que c'est quand même compliqué mais on aurait pu aussi faire ça vous avez la pioche facile dites-moi 10-100 l'a c'est pas fais C'est toujours utile d'avoir du renfort. Ouais, tu n'y faisais pas confiance non plus. Je n'étais pas obligé de virer le machin je pense. Là, il y en a deux. Il y a un monde où on gagne. On va gagner. Allez. Ok. Dommage, dommage. On avait le spot. C'est ça le spot. Après, lui, je vais le tonter. À la place de Sekai, je mets des Leroy, j'ai gagné. Non, non, je n'étais pas en 0-5. Je devais être à presque 100%. Non, non, non. Là, par contre, il m'a tecker un peu en fonction de ce que j'ai fait. Chat. Mais non, non, j'étais large devant. C'est juste que le tracker, il n'a pas considéré les combinaisons. C'est trop difficile pour lui. Je ne fais qu'un avec les épines. Ouais, en fait, le tracker, il a oublié qu'il y avait quatre toxis. C'est un peu ça. Je pense qu'il prend peut-être la première en considération. Et encore, ce n'est pas sûr. Lui, c'est beau. Vous avez réussi. La ville est en sécurité, à présent. La ville est en sécurité, à présent. Il prend trop de stats, chaque tour. On avait un spot pour le tuer. Maintenant, il prend trop de stats. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Relevez-vous sur votre gamme. Une courbe d'âme à mesure. Quand est-ce que le combat commence ? Quand est-ce que le combat commence ? On n'a plus les poisons. On n'a plus les poisons. Mais avec ça, ça marche, non ? L'or est à vous. Ok, ok, allez. Est-ce que j'ai le droit au bonheur ? Ah, il y a moyen quand même. C'est la game du mois, celle-ci. Parfois, il y a les games de la semaine. Mais ça, c'est la game du mois, ça. Let's go ! Bonne « Bonne journée ! On y a un petit peu. Mon Au Sous-titrage ST' 501